Du côté de la gantoise, il y a trois changements par rapport à la défaite au standard le plus marquant. C'est Tissou Dali à la place de deux de poitre. On y vient dans quelques instants, mais d'abord, Tremontes, toute l'intelligence, ça du latéral pour aller chercher Yaremchuk, Bezos, maintenant on combine entre ukrainien, le ballon dévié, le ballon qui rentre, incroyable ! Le ballon reste gantois avec Tissou Dali qui crochette facilement, on connaît sa qualité. Le presse, c'est Yaremchuk maintenant, le petit ballon en retrait sans doute avec Tissou Dali, Bezos, Tissou Dali quand même, on s'est arrêté de jouer là, et on siffle un pénalty. Très bien dit donc, six minutes de jeu à peine. Le match de la dernière chance, infime mais réaliste, si vous encaissez ce but-là, c'est peut-être fini. Bezos qui place tranquillement et qui envoie gant. Yaremchuk va 10, ça plonge à droite, à droite, il est tout seul, il est tout seul, Tissou Dali, et il marque, évidemment, via le cadre. Le Kayembe, Théodor Tchik, de l'autre côté. Ça va arriver chez Golizade. Première fois qu'il touche le ballon dans cette position-là, Golizade qui va rentrer, frapper ou pas. Ouh, dans le slalom, il va maintenant, il doit maintenant, il doit y aller. Et ça rentre, ça rentre de manière très étrange. Attention, le drapeau s'est élevé, le drapeau se lève. Qu'est-ce qu'il va faire Nathan Verbauman ? Il appelle Dorian de soleil. Pour lui expliquer. De poitre. Ah, ça va passer, ça va passer, et s'il va marquer, oui ! Oh, la belle histoire d'Alexandre Debreuil ! Je pense qu'à un moment donné, il faut du changement, surtout après une saison comme celle-ci. Maled, on va suivre ça avec Descamps, et on reviendra, on reviendra. Voilà, tout de suite à cette conclusion. La Gantoise peut encore espérer. Sous-titrage Société Radio-Canada